Aujourd'hui, je vais vous montrer une centaine de consoles de jeux vidéo dont la plupart sont très méconnues. Je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. Bonjour ! La première console que je vais vous montrer, c'est la console Odyssey de Maniavox. C'est tout simplement la première console de jeux vidéo qui a été commercialisée, que le grand public pouvait tenir entre ses mains. Ça a eu son succès à l'époque, on est en 1972 et ce sont les Américains qui arrivent sur le marché avec ça. Maniavox, c'était à l'origine une société d'électronique et d'électroménager qui faisait des radios, qui faisait des gramophones, c'est pour vous dire l'époque dans laquelle on était, et qui sera rachetée plus tard par Philips. En tout cas, c'est eux qui lancent l'âge des consoles. On avait déjà presque tout à l'époque quand on y réfléchit. On avait des contrôleurs, bon, qui étaient ce qu'ils étaient, mais quand même. Et on avait déjà un système de cartouches, plus ou moins, pour sélectionner les jeux. On est très proche des consoles telles qu'on les connaît maintenant, la 4K et le port HDMI en moins. Il faut bien comprendre que c'est la naissance des consoles de salon. Le terme « jeux vidéo » n'existait même pas à l'époque. Pour Maniavox, c'était juste un périphérique de leur télé, et c'est ce qui a donné naissance à ça. La boîte, c'était celle-ci. On comprend bien que la console s'appelle Odyssée, on est d'accord. Et dans cette boîte, on trouvait notamment des plateaux de jeux avec des cartes. Il y avait aussi des jetons. Enfin, on était à mi-chemin entre une console et un jeu de société. Et il y a une autre particularité à cette console, c'est qu'elle était en noir et blanc. Et qu'on pouvait rajouter ce genre d'overlay directement sur sa télévision pour jouer en couleur et avec des terrains différents. Et il se trouve qu'il y en a pas mal. C'est comme ça qu'étaient les premières consoles de jeux vidéo. Et j'en profite avant de continuer, puisqu'on parle de l'Odyssée, pour vous présenter un projet incroyable, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'il y a quelques jours, on a lancé un financement participatif pour ouvrir en France un musée du jeu vidéo. Parce qu'en France, actuellement, il n'y a pas de musée du jeu vidéo. Et il se trouve qu'on a la plus grande collection de consoles connues au monde. Pas celle-ci, au moins 20 fois plus grande. Donc c'est vraiment extrêmement impressionnant, qu'on a envie de mettre en valeur. Je vous invite déjà à regarder dans la description, il y a le lien vers le financement participatif. Et également vers la chaîne Ici Japon Corp, dans laquelle on vous décrit quotidiennement l'avancée du projet. Le projet a été lancé le 20 septembre, et il va durer pendant encore un mois. A l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas quel est le degré d'engouement pour le projet. Et j'en profite pour faire une annonce, c'est que si vous participez au financement participatif, un des paliers vous permettra d'avoir un livre qu'on est en train d'écrire, c'est Florent Gorge. Florent Gorge, que vous connaissez peut-être, c'est l'auteur de référence pour tout ce qui est consoles, jeux vidéo, biographie, histoire de Nintendo, etc. Il collabore avec nous sur ce projet, ça nous fait vraiment très très plaisir. Et on a dévoilé avec lui la sortie de la grande encyclopédie des consoles de jeu. Ce sera le livre de référence où il y aura le plus de consoles référencées au monde. Et on aura une édition spéciale consacrée à l'ouverture du musée du jeu vidéo, avec plein d'infos supplémentaires. Je n'en dis pas plus, vous avez toutes les infos dans la description. Merci déjà d'avance pour votre soutien. Console suivante. Deuxième console marquante de l'histoire des jeux vidéo. On est en 1975 et au Japon sort la première console de jeu japonaise, la Electro Tennis. Elle est énorme, c'est une console qui est sortie par Epoch. Epoch c'était un fabricant de jeux et de jouets, c'était un peu le concurrent de Nintendo à l'époque, qui aussi vendait des jeux, des jeux de société. Et la particularité de cette console, c'est qu'elle n'a pas de câble. Ça je peux vous le montrer, c'est une machine sans câble qui était reliée à la télé par une antenne. On émettait des ondes et on pouvait jouer comme ça, malheureusement, je n'ai pas la version complète, parce qu'elle est très difficile à trouver. Tous les constructeurs, tous les fabricants d'électronique, quels qu'ils soient dans le monde, sortent leur console de jeux vidéo et c'est tout le temps la même. On parle d'un pong. Alors des fois ça va être un jeu de tennis, un jeu de hockey, un jeu de football, je ne sais pas. Mais à chaque fois c'est un pong avec des règles un petit peu différentes. On a du Tomy, du Toshiba, du Panasonic, du Bandai. Est-ce que ces marques existent encore dans le milieu des consoles de jeux vidéo ? Pas forcément. Donc la bataille était rude à l'époque. Et il y a aussi un truc qu'on peut noter, c'est que beaucoup de ces consoles vraiment se ressemblaient. Ici on a la succession de la Odyssée, c'est Maniavox qui sort cette console, qui est la même que celle-là et qui est la même également que celle-ci, qui est très belle et celle-ci, elle est brandée Kodak Color Film. C'était les mêmes consoles mais faits par des constructeurs différents. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dès le début, on avait déjà des éditions spéciales, des consoles promotionnelles. Ici c'est une console Coca-Cola qu'on pouvait avoir en buvant du Coca. Il y a eu vraiment dans le monde des centaines et des centaines de pong qui sont sortis. En France, même Seb par exemple a sorti son pong, c'est un délire. Regardez les contrôleurs, c'est des capsules de Coca. Je voulais vous montrer aussi celui-là parce que je l'aime bien. Ils ont repris un petit peu le design d'une vieille radio de l'époque. Et eux, comme quelques autres, ils avaient aussi un jeu de tir dessus. C'était pong ou un jeu de tir. Mais la console qu'on retient de cette année 1977, c'est la première console de Nintendo. On a deux variantes, la Color TV Game 6 et la Color TV Game 15. La différence, c'est que dans celle-ci il y a 6 jeux, dans celle-ci il y en a 15. Et aussi les contrôleurs sont amovibles. Il y a aussi des petites variantes qui font que la première qui était sortie fonctionnait à pile. Ensuite, on a une version secteur. Et puis, on a aussi la première console de Nintendo qui est une console en édition spéciale. La House Shanmen qui est une marque de nouilles. Et je vous montre aussi ces deux consoles qui sont identiques en tout point aux consoles Nintendo. Mais qui sont l'équivalent de Sharp. Nintendo, à l'époque, distribuait sa licence à d'autres fabricants. Sharp, un des meilleurs fabricants de consoles pendant des années, mesdames et messieurs. Sharp. Est-ce que vous saviez qu'à une époque, on pouvait faire sa console de jeu en kit ? Il y avait des kits tout prêts qu'on pouvait acheter pour monter sa console. Et certaines personnes allaient même encore plus loin en cherchant eux-mêmes les composants pour faire leur console. Et ce qu'on a ici, c'est une vraie console artisanale. On dirait totalement une bombe, on est d'accord, qui date de 1978. Donc ça, c'est une console unique qui a été faite par un passionné à l'époque. Avec que des éléments qu'on pouvait trouver, j'imagine, à Hakiabala dans les petits magasins. Et il y avait dedans toute une liste de jeux qu'on peut lire ici. Il y en a huit jeux de tennis, jeux de basket pour deux personnes, pour une personne. Il s'est fait chier à faire sa console et on est en 1978. C'était juste incroyable de faire ça. Dans les années 78, 79, 80, on est toujours sur cette logique de sortir plein de consoles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux jeux qui sortent. On n'est plus sur du pong ou du jeu de tir. Par exemple, on a une console pour Space Invaders. On a des consoles de type Arkanoid. Ici, un jeu de baseball. Et même Nintendo innove un petit peu avec la Color TV Game Racing 112. 112 jeux qui sont tous les mêmes. C'est des jeux de course où il y a juste la couleur ou la vitesse de défilement peut-être qui change. Et aussi, elle est là, la Block Kuzushi, qui est la première console de Nintendo avec le nom Nintendo. On retourne un petit peu en arrière parce qu'en 1977, de l'autre côté du Pacifique ou de l'Atlantique, selon où vous vous trouvez, Il y avait une compagnie américaine qui sortait l'Atari 2600, qui deviendra une console mythique. Et surtout, qui marque l'entrée dans les consoles de seconde génération. Console à cartouches qu'on pouvait insérer ici avec déjà quelques jeux mythiques. Peut-être que vous avez entendu parler de l'histoire du jeu E.T. On avait aussi Centipede. Enfin, il y avait déjà pas mal de jeux très connus et cette console a fait un carton. Remarquez ici que la boîte a bien vécu. Et petite anecdote, au Japon, cette console n'est pas sortie. Elle est sortie 6 ans plus tard, en 1983, sous le nom de Atari 2800. Et cette console a été un bide monumental ici au Japon. Parce que la même année, peut-être que vous le savez, en 1983, qu'est-ce qui sortait ? La Famicom ! Une autre console de seconde génération qui est assez connue, c'est l'Intellivision de Mattel, qui sort en 1980 aux Etats-Unis. Une console à cartouches avec aussi des contrôleurs un petit peu spéciaux, avec des numéros. Et quand on achetait un jeu, on pouvait personnaliser le contrôleur comme ça en mettant une petite image dessus. Et ça me donnait des actions à faire. Par exemple, si c'était un jeu de combat, on avait point, pied, etc. Une console qui marchera très bien aux Etats-Unis et qu'on connaît notamment en France pour avoir été utilisée par Marcus dans l'émission Retro Game One. C'est sa fameuse machine à voyager dans le temps. Salut mes petits amis du 21e siècle ! C'est une Intellivision qui a été tunée avec une boule de cristal. Et j'ai une nouvelle incroyable pour vous. C'est que si vous participez au financement participatif pour financer le musée du jeu vidéo en France, Marcus nous a offert sa machine à voyager dans le temps. Elle est à gagner, il y aura un tirage au sort. Et après le financement participatif, l'un d'entre vous aura la chance incroyable, et j'espère qu'il l'appréciera à sa juste valeur, d'avoir cette console tunée offerte par Marcus. C'est un truc de dingue ! J'ai Marcus dans mes contacts maintenant, d'accord ? On se connaît, on se parle au sujet du musée. C'est une personne incroyable. On le remercie beaucoup de participer à sa façon sur le projet. L'année d'après, ils ont sorti l'Arcadia, toujours chez Bandai, qui est un peu similaire à celle-ci, un petit peu mieux et surtout deux fois moins chère. Autre console incroyable, toujours aux Etats-Unis, la Vectrex. La Vectrex qui était finalement la première console transportable, on peut dire. Comme la Odyssée à l'époque, on peut mettre sur l'écran, et du coup ça sera forcément adapté à l'écran, des layouts pour jouer au jeu vidéo. Très rapidement, je vous montre quelques autres consoles de seconde génération qui sont sorties, elles, au Japon. On a surtout la cassette Vision, qui sera la console qui va généraliser les consoles à cartouches au Japon. Regardez la taille des cartouches, elles sont extrêmement légères et le mécanisme. Avant de passer aux consoles de troisième génération, je vous montre un ou deux trucs, Jérémy, si tu veux bien m'aider. Pas vraiment une console de salon, on dirait un truc qu'on trouvait dans les hôpitaux dans les années 70. C'est pour vous montrer qu'il y avait des consoles qui étaient faites spécialement pour les professionnels et ça, c'est le genre de console qu'on trouvait notamment dans les hôtels. C'est fait par Sharp, c'est une console en bois, en genre de placo, avec un design très très intéressant, ça sent bon les années 70, début des années 80. Il y avait un monnayeur aussi, c'était 100 Yen la partie. Aussi, dans cette vidéo, on ne va pas en parler beaucoup, mais dans les années 80, c'est l'explosion des jeux, des jeux de poche, les Game & Watch, les games LSI. Il y en a plein, des centaines qui sont sortis aux Etats-Unis, au Japon. On notera quand même le premier Pac-Man, qui à l'époque s'appelait Puck-Man. Ils ont évidemment changé le nom parce que... Puck You, quoi. En 1983, on arrive aux consoles de troisième génération. Et vous allez voir qu'à partir de là, on ne va plus beaucoup parler des consoles américaines. Il va falloir attendre le retour de la Xbox pour que les Etats-Unis reviennent sur le marché. Les Américains avaient fait cracher le marché du jeu vidéo avec l'Atari 2600. L'année dernière, le profit d'un jeu vidéo arcade a fallu 25%. Et c'est Nintendo avec la Famicom et la NES qui va faire en sorte de redorer un peu tout ça, de faire en sorte que le marché du jeu vidéo reparte de plus belle. Alors, on a deux concurrents célèbres. C'est la fameuse bataille Sega-Nintendo qui débute avec une stratégie totalement différente pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Sega part sur une stratégie à deux consoles. Enfin, plutôt, une console et une console ordinateur, si on veut. On a la SG-1000 pour Sega Game 1000 et la SC-3000 pour Sega Computer 3000. Sur celle-ci, on pouvait quand même brancher un clavier. Voilà, ce qui faisait qu'on pouvait presque la transformer en micro-ordinateur. Et sur celle-ci, on pouvait avoir encore plus de périphériques différents, comme par exemple le lecteur enregistreur de cassette, une imprimante et d'autres petites choses comme ça. Elles ont marchoté. En revanche, Nintendo qui arrive avec la Famicom. La Famicom, vous l'avez vu chez vous, j'ai pas la version européenne. Qui ressemblait à ça et qui était vendue comme NES, mais elle arrivait seulement trois ans plus tard. Au Japon, c'était une révolution. C'est le début de l'ère moderne des jeux vidéo, j'ai envie de dire. C'est avec ça que beaucoup ont commencé. Petite précision quand même, je passe très vite sur l'histoire de ces consoles Sega et Nintendo. Mais on a déjà consacré deux vidéos spécialement à toute l'histoire de Sega et toute l'histoire de Nintendo, dans lesquelles on revient un peu plus en détail sur ces consoles. Si ça vous intéresse, il y aura les liens en description, mesdames et messieurs. Jérémy, est-ce que tu peux m'aider à débarrasser ? Il y a tellement d'accessoires qui sont sortis avec la Famicom que je ne sais pas trop par où commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer peut-être avec le plus basique, Family Basic. Le Family Basic et aussi le lecteur enregistreur de cassette permettait, plus ou moins, de transformer sa Famicom en ordinateur. C'était vraiment ça le but des Japonais à l'époque. Ils voulaient que leur console puisse faire le plus de choses possibles. Il y avait plein de périphériques qui servaient ici à la programmation. Et on pouvait même aller encore plus loin avec le Network System, Family Computer Network System. Celui-ci est neuf, il n'a jamais servi. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a un modem, mesdames et messieurs. On pouvait aller sur Internet avec la Famicom. Alors ça, c'est des trucs qui sont sortis évidemment qu'au Japon. C'est vraiment l'époque où le Japon était dans le futur. Et si vous trouvez ça dingue, eh bien apprenez qu'à l'époque, on avait même déjà des lunettes 3D. On pouvait avoir des jeux en 3D sur la Famicom. Et regardez l'installation qu'il fallait pour faire ça. C'est dingue quand même. Déjà dans les années 80, tout ce qui sortait, moi je trouve ça incroyable. Il fallait, pour pouvoir profiter de ce système, utiliser le Famicom Disk System. Qui permettait de donner un petit peu plus de puissance et de mémoire à la console. Et qui permettait de lire des jeux sur ce qu'on va appeler une disquette. Un lecteur ici, dont les deux premiers Zelda. Les deux premiers Zelda sont sortis sur le Disk System. Et rien que pour ça, cet appareil est incroyable. Il est neuf celui-là aussi, non ? Il est neuf, il est neuf, il n'a jamais servi. C'est un vrai challenge, évidemment, de tout vous présenter en une vidéo. Donc on ne va pas tout détailler. Mais voici encore quelques petits accessoires sympas qui sont sortis sur Famicom à l'époque. Le Power Glove, qui est incroyablement stylé. C'est un contrôleur que tu mets à la main comme ça. On a aussi le Joy Ball, qui n'est vraiment pas terrible. Et puis le fameux robot de Nintendo. Un robot un peu éducatif. Cette console, la Famicom, a eu une durée de vie quand même assez longue. Et elle a même eu le droit à un redesign, peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Ça s'appelle la New Famicom. Elle ressemblait à ça. Et il n'y avait rien de spécial avec, à part un nouveau design. Qui s'inspire un petit peu du design de la Super Nintendo. Qui est déjà sorti à l'époque où cette console sort. Les contrôleurs, notamment, sont totalement différents. Et ils ont aussi rallongé les câbles. Parce que là, les câbles étaient vraiment très courts. Il fallait vraiment être collé le nez à la télé pour jouer avec ça. Et là, ce n'était plus le cas. Et avant de continuer chronologiquement dans cette magnifique histoire des consoles, il faut que je vous montre ces deux consoles de Sharp qui sont sur des bases de Famicom. On a d'abord la Twin Famicom, qui permet aussi bien de lire les cartouches que, ici, les disques systèmes. Et il y a aussi la Titler, qui sortira encore un petit peu plus tard, qui est une console qui permet de faire du montage vidéo. Il y a un monde dans lequel les youtubeurs de l'époque, et pas youtube, mais il y a un monde dans lequel les vidéastes de l'époque ont fait du montage là-dessus. Celle-là, elle est encore emballée parce qu'elle n'a jamais servi. On repart sur la fameuse lutte Sega et Nintendo. Sega, ils mettent vraiment le paquet. En 1984, ils sortent déjà la SG-1000 Mark II. Et l'année d'après, en 1985, ils enchaînent avec la Mark III. Celle-là aussi, elle a un petit truc un peu spécial, c'est qu'on peut pareil la connecter à la télé via une antenne. Et la Mark III, alors peut-être que vous ne la connaissez pas ou peu, mais la même année, sort sur la même base la Master System. C'est la même chose, la Mark III et la Master System. Master System qui, pour le coup, sortira dans le monde entier. Et petite anecdote, c'est la console qui sera vendue, je pense, le plus longtemps dans le monde. Parce qu'il y a un monde où, au Brésil, elle se vendait encore dans les années 2000. Donc elle a eu une vie de plus de 20 et quelques années. Jérémy, qu'est-ce qu'on trouvait notamment comme jeu notable sur la Master System ? Alex Kidd. Alex Kidd, jeu notable de la Master System. Il n'y avait pas encore Sonic à l'époque, d'accord, c'est Megadrive. Il y a eu Sonic sur Master System, mais après, elle avait son Megadrive. Ok. C'est vrai que les gens explosent à un coup de pied, quoi. C'était vraiment très... Remarque, c'est ce qu'ils faisaient. Connaissez-vous la PC Engine ? C'est une console de NEC, N-I-C-I, au Japon, qui n'était pas vendue en Europe, mais qui a bien fonctionné sur le marché de l'import-export. Elle était extrêmement appréciée pour le jeu... Toilet Kid. Toilet Kid. Toilet Kid. Je trouve ça très marrant de mettre ça dans une espèce de petite valise. Il y a un CD-ROM et aussi des mini cartouches qu'on peut mettre dedans. Et puisqu'on parle de ça et qu'on parle aussi du musée, Pixel Art, qui est un studio français, un éditeur français, qui remet au goût du jour d'anciens jeux vidéo et qui même fait de nouveaux jeux vidéo, vous offre un cadeau, mais un cadeau qui est vraiment pas mal, puisqu'il s'agit d'un lot qui comprend une Turbo Graphics ainsi que pas mal de jeux. On les remercie beaucoup pour ça. Ils ont été parmi les premiers à nous suivre sur le projet du musée. Donc, merci à Pixel Art. Et je le précise, mais la console qu'ils offrent est neuve. En 1988, Sega ouvre le bal des consoles 4ème génération. Vous voyez que depuis la NES, on n'a rien eu de nouveau côté Nintendo, alors que Sega vraiment enchaîne un bal. La Mega Drive, c'est le plus grand hit de Sega, qui a fonctionné pas mal au Japon, mais surtout vraiment très bien aux Etats-Unis et en Europe. Je connais énormément de gens qui ont passé des heures et des heures et des années de leur vie à poncer les différents Sonic qui sont sortis dessus. Très très bonne console, que vous connaissez. Ce que vous ne savez pas, en revanche, c'est qu'au Japon, il en est sorti, je pense, au moins une dizaine de modèles différents. Elles sont assez chères, assez difficiles à trouver, mais j'ai tout de même les Mega Jet. Les Mega Jet, c'était des Mega Drive qui étaient destinés aux nomades, on va dire ça comme ça. On avait une version qui a été développée pour les avions en collaboration avec Japan Airlines. Si vous preniez la première classe, vous pouvez avoir une console Mega Drive avec les jeux dans l'écran du siège. Et on avait aussi une version alpine pour jouer dans certaines voitures. On avait l'écran dans la voiture et ça, on branchait sur l'allume-cigare. C'était une marque d'autoradio. Ça l'est toujours. Peut-être que vous avez entendu parler de la Mega Drive 2, mais connaissez-vous la Mega Drive 3 ? C'est une console qui était destinée à des pays comme le Brésil. Et en fait, c'était une manette console où tous les jeux étaient à l'intérieur de la manette. Celle-là, pareil, elle est sortie des années et des années après celle-ci parce que c'était pour les pays qui ont découvert la Mega Drive plus tard. Au début, on se demandait même si c'était un produit officiel. Et apparemment, après recherche, ça le l'est. On est sûr à 82%. Et je vous présente aussi cette version de la Mega Drive, la Nomad qui est sortie juste en Amérique du Nord, qui est une version portable. On l'a branchée sur la télé, mais on pouvait aussi jouer sur écran en Nomad. En fait, c'est une Switch avant l'heure. Et cette console me permet aussi de faire la transition avec ce que je vais vous présenter maintenant. Il y a tout un pan de la culture des consoles qui est console portable, évidemment. Vous connaissez la Game Boy parce que c'est la même qui est sortie partout dans le monde. Mais au Japon, on a eu une édition Game Boy Bross et il y en avait 6 différentes. La jaune, la rouge, la verte, la noire, la transparente et la blanche que vous devez imaginer qui n'est pas là parce que c'est la plus chère, la plus difficile à trouver en boîte. C'est à peu près 1 500 euros facile au Japon pour l'avoir. Elles sont excessivement belles. Regardez ces images qu'on vous présente. Regardez en collection, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte d'avoir la blanche pour avoir les 6 réunis. Est-ce que vous connaissez l'Hyper Boy ? Parce que c'est bien d'avoir une Game Boy. On a un petit écran, le son n'est pas ouf. En la mettant là-dedans, vous avez une loupe qui permet de jouer sur un écran plus grand. Il y a un meilleur fond aussi avec les haut-parleurs et elle est éclairée. On peut jouer aussi la nuit. En plus, ça fait une petite bande d'arcade. C'est très sympa, fait par Konami. On sent la qualité des boutons du contrôleur. C'est assez fou. On est bien des années plus tard, en 1996, mais j'ai envie de vous passer toutes les Game Boy. Sors la Game Boy Pocket, un petit peu plus petite, un petit peu plus puissante, avec un meilleur écran et surtout des accessoires très intéressants. Et je vais vous en présenter un dès maintenant. Est-ce que vous saviez qu'il existait des machines à coudre pour Game Boy ? Je trouve ça fou. Non seulement il y a les machines à coudre, mais en plus, il y a les logiciels qui sont faits pour. On pouvait brancher la Game Boy à la machine. Regardez, il y a même l'emplacement qui est prévu pour. Et ici, avec un soft spécial, on pouvait choisir des patterns de couture, en croix, en machin. Alors, je ne fais pas de couture, mais cet objet est incroyable. C'était le Jaguar qui faisait ça. C'est aussi sorti en Europe, chez Saint-Ger. Mais, hop, la petite manette. Alors ça, c'est le modèle JL2000. Jérémy, si tu veux bien me dépasser ! Mais il existe un modèle un peu plus léger, qui est le GL100. Et la GL100, la voici, de couleur rose. Elle est sympa, aussi. Et il faut savoir qu'elle existait également en bleu. Et dans ce bleu-là. Je fais de la place pour vous montrer aussi le modèle blanc, qui est un peu jaune aujourd'hui. Mais imaginez-la en blanc. Et le modèle violet ! Je collectionne les machines à coudre Game Boy. Ok. La violette, incroyablement difficile à trouver. Je l'ai vu passer aux enchères une seule fois. Et c'est celle-là. Je suis content d'avoir, je pense, la collection complète. Alors, j'ai vu sur le site de Jaguar qu'il en existait une orange. Je ne sais pas s'ils ont sorti ou pas. Il y a juste une pub sur leur site officiel. Si quelqu'un peut me confirmer l'info qu'elle existe, qu'elle n'existe pas. Je ne l'ai jamais vu nulle part. À peine deux ans plus tard, en 1998, sort la Game Boy Lite. Je ne vous les sors pas de la boîte, parce qu'on voit mieux sur la boîte que c'est des Game Boy Lite. Lite, pas parce qu'elles sont plus légères, mais parce que l'écran s'illumine, elles sont rétro-éclairées. Elles sont sorties uniquement au Japon, celles-là. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous n'en ayez jamais entendu parler. Et il y en a à peu près une dizaine, je crois, qui coûtent une fortune. Elles ne se sont pas vendues tant que ça, parce que la même année, sortait aussi la Game Boy Color. Game Boy Color qui n'était pas rétro-éclairée, alors que celle-ci était rétro-éclairée et pas en couleur. Je ne sais pas pourquoi ils ont sorti deux fois cette console de la même année. On aurait pu faire un combo. Et je vais vous montrer un accessoire aussi que je trouve assez sympathique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Pocket Sonar ? Il était possible, en 1998, d'aller à la pêche avec sa Game Boy. On pouvait mettre ce Sonar dans l'eau, et ça te disait s'il y avait des poissons autour de toi, où ils étaient, leur taille. C'est juste fou comme appareil. J'ai du mal à croire qu'il y a des gens qui utilisaient vraiment ça. Il faut vraiment qu'on le teste un jour. Entre ça et les machines à coudre, je ne sais pas ce qui est le plus fou, mais ils allaient très très loin dans les accessoires. Bandai, officiel. Étant donné qu'on est dans les consoles portables, et un petit peu dans la guerre Sega-Nintendo, je suis obligé de vous montrer, évidemment, la Game Gear. Game Gear pour certains, Game Gear pour les gens normaux. Et celle-ci a la particularité d'avoir un tuner TV. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore, puisque ce n'est plus les mêmes fréquences télé qu'à l'époque. Et pour finir, avec les consoles portables, alors on est quelques années après la Game Boy et la Game Gear, Bandai sort la Wonderswan, qui sera déclinée en plusieurs versions. Wonderswan, Wonderswan Color, ici c'est le coffret Final Fantasy, et la Swan Crystal, écran noir et blanc, écran couleur, un petit peu plus puissant. C'est Bandai qui sortait ça, donc il y avait plein plein de bons jeux. Là, j'ai Space Invader dedans, mais en fait, c'est surtout connu pour avoir eu des jeux comme Naruto, One Piece, on est début des années 90, Dragon Ball. Il y en a d'autres, Jérémy, Inuyasha, Hunter x Hunter, bref, il y avait toutes les licences Bandai qui sortaient là-dessus. C'était une très très bonne console, très légère, pouvait se jouer à l'horizontale comme à la verticale. Et le créateur de cette console, enfin c'est Bandai qui a sorti cette console, mais en collaboration avec Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, c'est la personne, l'homme de confiance de Nintendo. Et notons aussi que Gunpei Yokoi, il avait son petit studio qui s'appelait Koto Laboratory, et après être parti sur Nintendo, il a sorti des petits jeux comme ça. Là, c'est vraiment tout petit, c'est un key holder, un porte-clés. Et il n'en a pas sorti beaucoup parce qu'il est décédé très peu de temps après avoir quitté Nintendo. En 1990, sort une console que quasiment tout le monde connaît, la Super Famicom, Super NES, chez nous. La seule différence au Japon, c'est que le contrôleur ressemblait à ça, parce que les Japonais adorent la technologie et les choses compliquées. C'est faux, le contrôleur, c'était le même. C'était le même, à l'exception que le câble était beaucoup plus petit. Comme la Famicom, ils avaient des tout petits câbles. Je pense que c'est parce que les Japonais avaient des appartements très petits, donc ils n'avaient pas besoin de câbles plus grands. Mais chez nous, en Europe, on pouvait jouer quand même sans se brûler la rétine des yeux sur la télévision. Alors, ce que je veux vous montrer au sujet de la Super NES, c'est déjà ce contrôleur qui est en fait le contrôleur du modem de la Super NES, puisque la Super NES pouvait évidemment aller sur l'Internet de 1990. Mais aussi et surtout, et là je vais devoir ranger cette table, ceci est un jukebox de Super Nintendo, qu'on trouvait au Japon dans les hôtels, enfin surtout dans les Love Hotel. À l'intérieur, on a deux grandes cartouches et on pouvait sélectionner cinq jeux. On en trouve encore quelques-uns, il faut les acheter aux enchères, et ça fonctionne divinement bien. Si on n'a pas la clé pour mettre sur ON, on ne peut pas s'en servir. On n'a pas une cartouche égale un jeu, mais une cartouche égale plusieurs jeux, et on peut mettre jusqu'à deux cartouches. Pas la peine d'essayer de mettre un jeu Super Nintendo classique à l'intérieur, on voit que ce n'est pas le même format. On a donc la version ici Super Famicom, mais il existe aussi la version Jérémy, si tu veux bien m'aider, la version encore plus musclée, qui est celle de la génération d'avant, de la NES. La NES avait également son jukebox, et là c'était une cartouche égale un jeu. Là on a un set complet, on a 15 cartouches. Ça coûte une petite fortune maintenant de l'avoir en état fonctionnel, surtout avec le full set. C'est à ça que ressemblaient les cartouches, qui sont les mêmes, je suis essoufflé de porter ça, c'est fou, qui sont les mêmes que les cartouches de NES en Europe et aux Etats-Unis, sauf qu'il n'y a pas que la couleur qui est différente, en fait elles ne fonctionnent pas, elles ne sont pas compatibles d'une machine à l'autre. On a essayé, et bien ça ne fonctionne pas, elles ne sont pas programmées de la même manière. Ça n'est pas tout, parce que la Super NES nous a réservé beaucoup de surprises. Quand on parle de Super NES et de Sharp notamment, on peut vous montrer la télévision Sharp avec Super NES intégrée. C'est vraiment incroyable, et ce qui est très bien c'est que les jeux sont d'une qualité folle, puisque quand on a la console directement intégrée dans la télévision, c'est vraiment fait pour, il n'y a aucun problème de qualité, pas de déperdition. Donc petit bijou. On a aussi la version, Jérémy si tu veux bien, 21 pouces, on va y faire très attention, parce que c'est des objets quand même qui... Hein ? Je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce qu'autant les Jukebox que ces téléviseurs, on en a consacré des vidéos spéciales sur ICIJAPONCORP, des petites vidéos de 5 minutes. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Mais quand je vous disais que Sharp faisait des consoles très spéciales, vous voyez, ils n'arrêtent pas de nous étonner. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour les consoles de 5ème génération ? Les consoles de 5ème génération, alors c'est surtout la PlayStation, mais juste avant la PlayStation, quelques semaines, voire quelques jours avant, sortait chez Sega la Saturn. Saturn qui a très bien fonctionné au Japon et qui a même été plutôt pas mal accueillie un peu partout dans le monde. Je vais vous montrer quand même ce petit accessoire qui est vraiment très japonais, qui est la manette de pachinko, jeu d'argent japonais, le fameux casino japonais. Un jeu qui devait être le summum du fun puisque au pachinko, hop, tu règles la puissance du pachinko avec cette petite manette et littéralement, tu ne bouges plus pendant toute la partie. Tu faisais juste ça. Mais j'ai quelque chose d'encore plus incroyable à vous montrer au sujet de cette Saturn. Vous ne voyez plus derrière ce monstre qui pèse une tonne. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement un karaoké. C'est encore une fois du matériel professionnel. Et ce karaoké, alors déjà, je vous montre un petit peu la télécommande. Voilà, ça fonctionnait grâce à ça. Tac ! Et ce karaoké, qui encore une fois est immense, dedans on pouvait mettre jusqu'à 100 CD audio, fonctionne à base d'une Sega Saturn. Il y a un petit bouton quelque part, on a juste à l'actionner. Et à tout moment, on joue aux jeux vidéo, on joue à Virtual Fighter sur sa télé, puis quand on a envie de se faire un petit karaoké. C'est parti ! C'est monumental. Je n'ai jamais vu une console aussi lourde de ma vie. Je ne sais même pas si ça existe. Un truc plus gros, plus encombrant, plus pénible à déplacer. C'est pour ça que je l'adore. Jérémy ! Et avant de passer à la suite, je vous signale aussi qu'il y a d'autres consoles Saturn qui ont été produites par d'autres constructeurs que Sega, qui donnaient sa licence un peu librement. Ici, c'est Victor qui sort la V-Saturn. Victor, c'est JVC également, qui sort la V-Saturn qui est exactement la Saturn. Et il y avait aussi Hitachi, Hitachi au Japon, qui sortait la High Saturn. C'est exactement la même chose. C'est juste la boîte qui change. 1994, c'est aussi l'année, vous le savez, et c'est celle qu'on attend tous pour la cinquième génération, de la PlayStation qui va changer le game, tout simplement. Dès la PlayStation 1, on avait déjà ce modèle de DualShock qui restera jusqu'à la PlayStation 4, même s'il a évolué. Et on avait aussi, je ne sais pas si vous connaissez, la PS One qui est sortie après, qui était une PlayStation Pocket avec un petit écran qu'on pouvait ajouter dessus. Regardez la taille. Regardez. Ah bah. L'écran est neuf, mais on va laisser fermer. Mais ce que j'ai envie de vous montrer quand on parle de la PlayStation, c'est cette version noire, la Net Yalose, qui est en fait une console pour développer soi-même les jeux au PlayStation. Elle venait dans ce pack avec toute une doc, etc. C'était la première console, enfin la deuxième techniquement, mais la première qui a bien marché, qui permettait aux particuliers de développer leurs jeux. Il y avait même des forums, on pouvait aller échanger des informations, discuter avec le staff de PlayStation. Et la particularité de cette console, c'est aussi qu'elle n'était pas zonée. Il y avait d'autres PlayStation de kit dev. Il y a celle-ci qui est bleue et il y en a une autre qui est verte également que je ne possède pas. Et les kits de développement, il y en a eu beaucoup. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais chaque console a également une console spéciale pour les développeurs. Celle-ci est une PlayStation 2. Vous voyez, au lieu d'avoir PS2 ici, il y a marqué test. Il y en a au moins quatre versions différentes. C'est les consoles qu'on appelle dev kit ou debug kit pour programmer et pour tester les jeux PlayStation 2. Il y en a d'autres qui sortaient bien avant qu'on ait le design définitif des consoles qui sortaient pour le grand public. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne des monstres comme ça ! Ça, c'est un dev kit pour PS3 qui du coup n'est pas fait pour le grand public. Et déjà, on vous montrait des trucs très très lourds tout à l'heure. Ça, je vous promets, c'est une dinguerie. Je ne sais pas combien ça pèse mais c'est l'équivalent d'avoir quatre ou cinq magnétoscopes. Je n'en sais rien. C'était évidemment les kits de dev qui étaient donnés au studio et quand je dis donnés, j'entends surtout vendus très cher parce qu'il me semble que celui-là, il se payait quelque chose comme 50 000 euros à la base pour pouvoir développer les premiers jeux sur PlayStation 3. Ça, ça sortait à peu près deux ou trois ans faciles avant la sortie de la console officielle. Bel objet mais lourd objet. Ici, on a celui de la PSP où c'est une simple PSP sauf qu'on ne peut pas mettre de jeu dedans. Elle est reliée à cette machine et c'est là qu'on met les jeux. Je trouve ça incroyable aussi de collectionner ces petites machines qui ne sont pas destinées au public. Il n'y a pas que les machines qu'on met dans les hôtels ou les bornes de démonstration. Il y a aussi tout ce qui est destiné aux devs. Nous sommes à présent en 1995 et on va appeler ça l'année du fail qui commence avec la sortie de la Casio Loupi qui est une console pas ouf pour être très gentille. C'est une console qui a été destinée aux filles puisque comme vous le savez c'est en 1995 qu'on a compris que les filles pouvaient également jouer aux jeux vidéo donc on leur a dédié une console avec des jeux de filles à base de jeux de princesse etc. Voilà comme ça et on pouvait aussi imprimer des petits trucs des photos qui sortaient ici et on avait nos petites pellicules enfin nos petites photos ça n'a pas marché ça n'a pas marché du tout parce qu'on sait très bien que les filles non ne jouent pas aux jeux vidéo pas avec ça. Je me dirige à présent vers le décor pour vous présenter le fail de 1995 ce qui pour moi est l'une des meilleures consoles jamais sorties j'en ai consacré une vidéo sur ICI Japon Corp je vous engage à aller la voir si vous voulez plus d'informations cette console est une console de Nintendo qui n'est jamais sortie en Europe elle est sortie au Japon et sur le continent américain ils ont vendu seulement 800 000 de ses appareils c'est très peu pour Nintendo 800 000 c'est la première console 3D 3D un peu dégueulasse je vais le dire franchement monochrome rouge et noir et qui faisait plutôt mal aux yeux mal à la tête surtout parce que les gens ne savaient pas le régler et surtout beaucoup de gens ont eu peur que ça abîme les yeux des enfants donc gros fail mais esthétiquement parlant pour moi c'est un des meilleurs objets de décoration qu'on peut trouver il y a aussi une version d'exposition et j'en ai deux parce que celle-là vous ne voyez pas a un autocollant spécial il faut être un peu fou quand on commence une collection de ce type parce que chaque boîte chaque console est un petit peu différente et il nous les faut toutes comme les Pokémon autant 1995 c'était l'année du fail autant 1996 c'est pire c'est pire et je me dois de vous montrer cette console qui est absolument incroyable celle-là j'ai vraiment envie de vous la montrer parce que c'est la seule et unique console de jeu développée par Apple un plantage monumental ils en ont vendu que 40 000 c'est 20 fois moins que le Virtual Boy que je viens de vous montrer juste l'interface est dégueulasse les jeux sont nuls en fait c'est plus un ordinateur compressé dans une console on voit que Apple n'a pas du tout fait d'effort pour développer ça et voilà gros fail oh qu'est-ce qu'elle est lourde elle est beaucoup plus lourde que ce qu'on pourrait penser la voilà merci Jérémy qui fait des allers-retours la pipine il y a deux versions une avec et une sans modem avec alors cette manette qui est vraiment ignoble c'est la manette la moins ergonomique qu'on peut imaginer elle est toute légère avec la boule de souris au milieu et comment tu veux jouer avec ça et les jeux étaient encore une fois vraiment nazes on en a essayé quelques-uns c'est une catastrophe cette console elle est ceci étant dit très très belle et pareil son histoire calamiteuse en fait que c'est un objet de collection incroyable et qui est assez rare finalement 40 000 consoles dans le monde entier c'est pas beaucoup quand on a la chance d'en avoir une neuf comme ça on est très content je vais vous montrer un truc quand même c'est qu'ils avaient quelques accessoires quand même sympas dont une manette déjà wireless la manette sans fil on est en 96 c'est déjà c'est pas mal quoi c'est à la fois magnifique et horrible à la fois comme c'est un truc à pile en plus il y a un petit peu de jeu et tout cette console avait été développée en partenariat avec Bandai et c'est très étonnant d'ailleurs qu'elle n'ait pas fonctionné quand on sait que Bandai faisait des merveilles comme ça déjà à l'époque la Pledia mesdames et messieurs la Pledia elle est sortie un petit peu avant en 1994 et déjà ils avaient le contrôleur sans fil qui est également l'un des pires contrôleurs encore pire que la console d'Apple et surtout les jeux étaient d'une nullité incroyable alors on en a deux multimédia Newton Museum l'encyclopédie des dinosaures c'est vraiment à ça qu'on a envie de jouer quand on est enfant et il y avait aussi des jeux Dragon Ball Z qui se démarquent également par leur nullité puisqu'il n'y avait aucun combat c'était vraiment en mode histoire comment on appelle ça un film interactif même le mot film interactif me donne des boutons en vrai plus elles sont moches et plus elles ont une histoire bizarre et plus on les aime les consoles c'est ça aussi qui fait le charme des jeux vidéo tu t'amuses Jérémy ? chez Nintendo on sort la Nintendo 64 on est en 1996 c'est évidemment une console que tout le monde connait mais ce que je voulais surtout vous montrer c'est ceci ça n'est pas une manette pour Nintendo 64 même si c'est quasiment de la hentai ceci est une console Nintendo 64 inclue dans une manette c'est une version chinoise et pourquoi est-elle aussi différente ? et bien c'est parce qu'à l'époque en Chine on n'avait pas le droit de vendre de consoles de jeux vidéo mais on avait le droit de vendre des manettes donc Nintendo c'est associé à IQ qui sortira pas mal de consoles Nintendo même les Nintendo DS etc. en Chine et ceci officiellement n'est pas une console c'est une manette avec des jeux à l'intérieur on a du Zelda on a du Mario on a du Mario Kart en 1998 sort la meilleure console de tous les temps et je vous dis pas ça parce que c'est ma préférée parce que j'ai joué des heures et parce que c'est celle qui est le plus sympa à collectionner je veux bien sûr parler de la Dreamcast bon la Dreamcast classique vous la connaissez tous enfin tous ceux qui étaient enfants, ados ou adultes à cette époque là la différence avec la version européenne c'est qu'au Japon elle avait la marque rouge et maintenant je suis tellement habitué à l'avoir comme ça avec sa marque rouge orange alors qu'à l'époque en France moi je l'avais avec la marque bleue comme vous la connaissez et ceci n'est pas une boîte de Dreamcast c'est une boîte qui renferme le karaoké de la Dreamcast alors il y a tout un bail de karaoké au Japon même pour les consoles et il y en avait un qui a été fait pour la Dreamcast voici comment ça s'utilisait je fusionne la Dreamcast avec un karaoké on l'essayera un jour on avait dit qu'on ferait un live avec je pense qu'on le fera vraiment et ce qui est intéressant avec cette console magnifique incroyable fantastique c'est qu'au Japon sont sortis énormément de packs collecteurs qui sont quasiment tous relativement rares donc c'est un plaisir de les chercher de les collectionner c'est pas un plaisir pour le portefeuille mais c'est un plaisir c'est une quête de les avoir toutes on en a pas mal la Hello Kitty elle est un petit peu moins rare mais certaines consoles comme celle de Resident Evil Biohazard au Japon est vraiment rare celles qui sont de couleurs il y a 4 couleurs gris métallisé noir, bleu et rose la rose est très difficile à trouver on a la Seaman la Seaman édition de Noël enfin c'est vraiment collectionner cette console est incroyable on a aussi ici les versions Dreamcast il y en a 2 différentes je vous en montre une qui ont été mises à disposition pour l'occasion parce que quand la Dreamcast a été un fail et que Sega l'a compris ils se sont dit au lieu de la vendre puisque ça se vend pas on va essayer de la louer et ils ont fait des kits comme ça et ils ont proposé comme ça au public des kits de location on pouvait mettre des jeux ici et le but c'était de montrer les performances de la console au public pour que éventuellement ils l'achètent ce qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils ont préféré acheter une Playstation 2 je vais vous la montrer dans un instant mais avant j'ai une console fantastique à vous montrer The Dreamcast ma console préférée et je suis presque en état de transe parce qu'il se trouve qu'on l'a reçu hier mais c'est vraiment le hasard du calendrier qui fait que cette console je la convoite depuis extrêmement longtemps et il y a juste quelques jours elle a popé aux enchères elle est magnifique elle fonctionne on a joué dessus hier j'ai presque eu des larmes aux yeux Jérémy si tu veux bien ah là 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 Aucune discussion n'est possible ceci est la plus belle console qui n'est jamais sortie au monde Tega je vous aime rien que pour cet objet c'est une télé Dreamcast Sonic regardez comme elle est belle et quand on le simple fait de l'utiliser avec hop le jeu qui se met sur le dessus il y a des diodes qui s'allument en fonction du son du jeu et la qualité de l'image et la qualité du son sont incroyables on a une manette on a une télécommande franchement cet objet est incroyable 5000 exemplaires seulement dans le monde avec ces petites antennes c'est pour dire à quel point vous imaginez qu'il y en a très peu qui sont encore dans cet état avec un très beau plastique qui sont fonctionnels et jouer dessus je vous promets c'est un pur bonheur oh là 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 regarde jouer à ce jeu sur cette télé c'est incroyable c'est vrai que le son ça réagit aussi c'est pour vous montrer à quel point dans le domaine des consoles il y a des dingueries et il y a des trucs encore plus fou que ça j'ai envie de dire encore plus rare encore plus inaccessible que vraiment on a du mal à trouver mais rien que d'avoir ça enfin c'est fou c'est incroyable je sais pas quoi vous dire tellement cette console est belle c'est le bonheur c'est incroyable j'ai envie de jouer dessus tous les jours et j'ai pas envie de l'utiliser pour la préserver regardez même les petits détails regardez la prise qui est d'un bleu incroyable qui match la manette quand t'es capable de faire ça d'où tu arrêtes de faire des consoles elle est où la Dreamcast 2 putain presque deux ans plus tard sort la deuxième console de sixième génération la Playstation 2 qui va anéantir la Dreamcast je vais pas rentrer dans les comparatifs et je vais pas vous balancer des arguments en face de la Dreamcast non plus parce que c'est vrai que cette console était incroyable et c'est une console qui a été j'allais dire extrêmement bien vendue mais oui c'est une des consoles qui s'est le mieux vendue au monde avec un catalogue de fous et c'est vrai que Sony ils avaient tout compris à l'époque donc très très bonne console la PS2 celle-ci c'est également un debug kit qui vient de Electronic Arts on dirait une PS2 normale mais elle était réservée aux professionnels alors un ou deux modèles peut-être que vous ne connaissez pas la PS2 Sakura qui a été faite pour les 50 millions d'exemplaires vendus je sais pas comment elle en a vendu au total mais ça a dépassé les 100 millions d'exemplaires et c'était je crois la console la plus vendue du monde rien que la manette et d'une magnificence regardez franchement c'est une des plus belles couleurs de console qui est jamais sortie elle est pas excessivement rare la Sakura mais elle est excessivement belle et très recherchée enfin les collectionneurs l'aiment bien et en général les gens la revendent pas trop parce que je sais pas il y a une attache émotionnelle ou c'est un bel objet de collection donc c'est pas si facile de la trouver en boîte en bon état complète mine de rien même s'il s'en est vendu pas mal c'est assez connu mais je vous le montre quand même la PS2 a été aussi déclinée en version PSX au Japon ça a été un fail total en fait c'est une PS2 un peu reconditionnée avec un menu de PS3 et c'est un système multimédia avec un disque dur intégré qui permettait d'enregistrer la télé de évidemment lire les DVD etc c'était un enfer à utiliser puisque la manette se branchait derrière la console dans un petit endroit comme ça qui était très difficile d'accès et tous les connectiques d'ailleurs étaient difficiles d'accès il fallait la bouger à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose elle était relativement chère aussi et c'est un très bel objet comme toutes les consoles qui ont été un fail elle est magnifique on est bien installé à présent dans les années 2000 en 2001 sort la Gamecube ou le Gamecube si vous insistez qui est la seconde meilleure console de tous les temps qu'au Japon on a eu une version Panasonic la Panasonic Q qui permettait de lire des DVD alors encore une fois c'était un peu comme la PSX un système multimédia système multimédia qui avait un système d'éjection de DVD extrêmement pourri et quasiment plus aucun ne fonctionne à l'heure actuelle il faut les réparer celle-ci est fonctionnelle en boîte complète c'est un très bel élément de notre collection et on notera que même la manette est brandée Panasonic et coûte une couille on est en 2002 et le monde découvre la quatrième et dernière console de sixième génération la Xbox et vous voyez qu'on est passé d'un monde où il y avait des centaines de fabricants qui faisaient des pongs dans les années 70 et là début des années 2000 ils sont plus que quatre et ils seront plus que trois pas longtemps après cette console a été un gros flop au Japon la Xbox n'a vraiment pas marché c'est vrai que d'un point de vue japonais quant à Sony, PlayStation, Sega pourquoi est-ce que tu irais acheter un truc Microsoft surtout que les jeux étaient un peu moins adaptés au public japonais les manettes un peu grosses toujours est-il que c'est une console qui est magnifique on dirait la console Halo mais pas du tout c'est également un debug kit et ici on a une version noire transparente j'aime beaucoup le design de cette console avec le X elle est très très lourde comparé aux autres consoles que dire de plus pas grand chose on arrive ensuite sur les consoles de 7ème génération on va pas vraiment en parler parce que là vous commencez vraiment à très bien les connaître je vous montre peut-être cette Xbox 360 qui est sortie au Japon édition Star Wars et surtout cette console qui est pour moi l'une des plus belles jamais sorties la PS3 édition One Piece Gold elle est incroyable et après ça on arrive à la PS4 puis à la PS5 8ème, 9ème génération vous les connaissez vous jouez dessus tous les jours ça fait comme vous l'avez vu énormément de consoles dites-vous que là on en a vu à peu près une centaine la collection qu'on a de côté d'un énorme collectionneur qui s'appelle Ludovic en France fait plus de 2200 pièces elle faisait 2200 pièces il y a plus d'un an et il en rajoute régulièrement donc imaginez tout ce qu'on peut faire et là on parle juste des consoles on a aussi à notre disposition des ordinateurs des bornes d'arcade enfin voilà on peut faire un truc incroyable dans un musée il y a aussi beaucoup de choses que je ne vous montre pas qui sont les jouets plein d'accessoires plein de trucs c'est un monde incroyable aidez-nous à mettre ça en place aidez-nous à valoriser ça les jeux vidéo c'est avant tout une histoire formidable plein d'innovations et plein de souvenirs pour nous tous moi je suis relativement ému en tout cas quelle que soit la console que je vois dans mon décor ça me rappelle des souvenirs c'est des Madeleine de Proust donc encore une fois si vous voulez manifester votre soutien si vous voulez acquérir ce magnifique livre de Florent Gorge édition spéciale musée du jeu vidéo et si vous voulez tenter votre chance pour avoir plein de cadeaux il y a plein de marques plein d'influenceurs plein de copains qui m'aident aussi sur ce projet qui donne des cadeaux incroyables c'est des trucs qu'on trouve pas dans le commerce rendez-vous sur la campagne du financement participatif merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je suis mort ça fait trois jours qu'on est en train de préparer cette vidéo juste pour bouger les consoles les sortir de les boîtes etc et il fait chaud et n'oubliez pas sur ICI Japon Corp il y a tous les jours le détail de l'avancée du financement participatif en espérant que ça fonctionne bien encore une fois je suis dans le passé j'en ai aucune idée je suis dans le passé